Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Nikkei. Aujourd'hui on va parler de Azuka, le nouveau personnage à faire son apparition avec la collaboration Evangelion sur Nikkei. Sur la fin du mois d'août, vu que j'étais en vacances, je n'ai pas pu vous produire le contenu à temps, mais je me rattrape pour cette dernière semaine de l'event sur Nikkei. On va découvrir ensemble quelles sont les forces et les faiblesses de Azuka et découvrir si le personnage vaut réellement le coup d'être invoqué. C'est un personnage collaboration donc il ne reviendra probablement jamais. Attention, cette vidéo contient des informations importantes. Que ce soit au niveau des compétences, de l'équipement, de l'optimisation, vous allez savoir tout sur Azuka pour en tirer un maximum profit et savoir si oui ou non vous devez aller la récupérer. C'est parti pour le décryptage de Azuka. Pour commencer, Azuka c'est un burst de niveau 3 qui fera partie de la squad Nerve. Donc la squad Nerve apporte tout simplement tous les personnages issus de cette collaboration. On retrouvera Rei, Mari, Misato, des personnages issus de la même licence Evangelion. Au niveau de son code élémentaire, elle sera de type feu et elle infligera donc 10% de dégâts supplémentaires sur tous les ennemis de type vent. Elle utilisera un assaut rifle, donc un fusil d'assaut, avec une capacité de munition de 20 balles, un temps de recharge de 1 seconde et elle infligera des dégâts équivalents à 18,76% de son attaque. Elle sera de classe attaquante et elle fait partie du coup de la manufacturing constructeur Anomaly puisque c'est un personnage issu d'une collaboration. Maintenant, regardons en détail son kit de compétences. Son kit de compétences est divisé en 3 catégories. On aura la compétence 1 qui est esprit de compétition, qui est un passif. Premier effet, s'active au début du combat. Affecte le joueur. Dégâts infligés au bouclier, plus 601,01% en continu. Deuxième effet, s'active lorsque la récupération prend effet. Affecte le joueur. Attaque, plus 96,98% pendant 25 secondes. Ici, au niveau de la compétence 1, on a une compétence qui permet de booster les dégâts infligés sur le bouclier et d'augmenter drastiquement le DPS du personnage pour lui permettre d'infliger un maximum de dégâts. La compétence 2, tactique offensive, est un passif également avec un premier effet qui s'active avec l'explosion totale. Quand vous allez faire tout simplement le full burst. Affecte le joueur sous le statut bouclier. Dégâts avec élément fort, plus 30% pendant 10 secondes. Deuxième effet, s'active avec explosion totale. Affecte tous les alliés du code feu. Dégâts infligés en attaquant le cœur, plus 60% pendant 10 secondes. Cette compétence 2 est très puissante puisqu'elle va tout simplement booster les dégâts élémentaires de Azuka lorsqu'elle sera sous le statut bouclier. Il faudrait avoir un bouclier dans l'équipe, voire profiter de ce buff. Et quand elle va avoir un bouclier, elle infligera des dégâts avec l'élément fort d'une valeur étant de 30%. Donc ça va booster vraiment ses dégâts élémentaires, notamment contre les ennemis de code vent par exemple. Et le deuxième effet va tout simplement booster toutes les alliés du code feu dans l'équipe en augmentant leurs dégâts infligés sur le cœur d'une valeur de 60%, ce qui est extrêmement puissant. Ensuite on aura la compétence explosive qui aura un cooldown de 40 secondes. Donc pour un burst 3, c'est tout à fait normal. Balle perforante, effet global sur le joueur, donc affecte le joueur, octroie perçant pendant 25 secondes, dégâts d'attaque plus 150,04% pendant 10 secondes, récupère 3,16% des dégâts d'attaque en tant que PV pendant 10 secondes et elle augmente son taux de réussite, donc le hit rate, donc la précision des tirs si l'ennemi est loin, de 101,37% pendant 10 secondes. En résumé, son burst la rend tout simplement incroyable et lui permet d'infliger des dégâts monstrueux en tant que DPS de type feu. Donc c'est un excellent kit du personnage qu'ici on nous propose et j'ai hâte de pouvoir tester ça et vous montrer ça en détail. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le personnage a un kit de main DPS excellent, ce qui lui permettra d'infliger de lourds dégâts de type feu face aux adversaires de type vent. Alors maintenant, qu'en est-il de son optimisation ? Pour l'optimisation, au niveau des compétences, c'est très simple, vous pouvez commencer par l'améliorer 4-4-4. Toutes les compétences sont utiles et apporteront des dégâts au personnage. Au niveau de l'optimisation avancée, vous pouvez déjà commencer par améliorer la compétence explosive. C'est ça qui va vous octroyer le maximum de dégâts sur le personnage. Ensuite, à terme, ce serait bien d'augmenter la compétence 2 puis la compétence 1 en simultané. Donc dans l'idéal, 7-7-7 ce serait vraiment optimal. Et si jamais vous avez besoin vraiment d'avoir un gros main DPS de type feu pour infliger de lourds dégâts sur les ennemis de type vent, et bien 10-10-10 ça pourrait être la finalité sur le personnage tellement il est efficace et que son kit fonctionne très très bien dans la méta actuelle. Voilà pour les compétences et maintenant on va passer aux équipements. Est-ce que c'est un personnage à overload ? La réponse est oui, sans discussion, puisque c'est un main DPS et il a besoin véritablement d'avoir le maximum d'attaques possibles pour être efficace. Donc passer le personnage en overload est une priorité, puisque c'est un personnage si vous montez les compétences qu'il faudra overload pour en tirer encore plus de bénéfices. Au niveau des substats overload, on irait chercher dans un premier temps des capacités de munitions max de manière à ce qu'elle puisse tirer de manière plus continue. Ensuite des dégâts élémentaires et bien évidemment de l'attaque pour 100 pour enfler son DPS. Voilà grosso modo les lignes dont vous aurez besoin pour profiter à 100% des dégâts de notre cher ami Azuka. Au niveau du cube, on jouera un cube résilience, c'est le meilleur cube étant donné qu'elle joue un fusil d'assaut. Elle n'a pas forcément beaucoup de balles dans le chargeur, donc si elle recharge très très vite et que vous avez un personnage dans l'équipe qui réduit cette vitesse de rechargement, et bien vous allez pouvoir tirer de manière plus continue. D'où la raison pour laquelle le passer en overload peut être vraiment une priorité dans le sens où il faut impérativement 2 à 3 lignes de capacité de munitions max pour avoir un DPS constant. Alors maintenant qu'en est-il au niveau des équipes ? Et bien tout simplement, la meilleure équipe pour tirer profit de Azuka sera constituée d'un personnage qui sera capable d'appliquer un bouclier. Donc le personnage actuellement le plus fort pour Azuka, ce sera tout simplement Raon. Le deuxième personnage qui peut compléter cette équipe et apporter son soutien à cette escouade, ce sera tout simplement un personnage comme Litter, tout simplement pour augmenter l'attaque pourcentage sur le premier burst 1, tout en combinant avec Raon la capacité d'augmenter l'attaque de Azuka et la capacité de rechargement qui permettra à Azuka d'avoir un DPS plus constant. Ensuite, en personnage burst 3 qui peut accompagner Azuka, on a Alice mais également Ray qui peut l'accompagner dans son DPS. Mais on préférerait potentiellement jouer Alice tout simplement pour répartir Ray dans une autre escouade. Mais dans l'éventualité où vous n'avez pas Alice, vous pouvez très bien jouer Ray avec Azuka, ça marchera tout aussi bien. Mais Alice resterait potentiellement celle qui vous apportera le plus de DPS et celle qui profitera le plus des buffs de Azuka, puisqu'il faut rappeler que Azuka buff tous les alliés de Côte-Feu. Au niveau du dernier burst, il faudra tout simplement un soigneur, un support capable de faire tenir l'équipe sur la durée. Alors avec Raon, on peut tenir sur la durée, mais avoir une Naga peut avoir des conséquences pour augmenter le DPS de Azuka. Donc théoriquement, l'équipe qui ferait le plus de dégâts en type feu, ce serait une escouade avec ses personnages. Alors après, vous avez d'autres variantes. Vous pouvez également jouer blanc et noir, puisque blanc applique également un shield de temps à autre sur le personnage. Ce qui peut lui permettre de profiter des buffs de notre chère ami Azuka. Et vous pouvez jouer en plus en même temps, si vous le souhaitez, Modernia, qui profitera également des buffs de Azuka. Voilà grosso modo les deux types d'équipes que vous pouvez faire. Pour ce qui est du PVP, vous pouvez également jouer Azuka en PVP, mais il faudra jouer du coup blanc, tout simplement, avec Redwood. Et après, comme d'habitude, les rafales qui vous permettront d'éclater très vite. À savoir Jacal, Anis. Donc ça, c'est vraiment des slots que vous ne voulez pas vraiment changer. Et ça vous permettra de déclencher la phase de burst extrêmement rapidement. Vous pouvez même remplacer Redwood par Senti. Ça pourrait marcher. Vous allez avoir une légère perte de DPS. Redwood est vivement conseillé si vous voulez jouer Azuka en PVP. Azuka aura le même rôle qu'une Scarlet, puisqu'elle va permettre tout simplement d'augmenter ses dégâts pendant 25 secondes. Et elle va détruire toute l'équipe en face, notamment s'ils ont des faiblesses au type feu. Voilà grosso modo pour les teams PVE et PVP pour Azuka. Et maintenant, on va passer au test final. Et donc, on se retrouve en Interception X pour tester cette fameuse meilleure team. Contre Grave Diger, alias le Fossoyeur. Donc c'est parti, on va jouer Azuka dans son équipe théoriquement la meilleure possible. Et vous allez voir du coup son DPS face à Alice, ce que ça va donner. Donc on a des dégâts de percée, ce qui permet de détruire efficacement les pièces de partie de boss. D'afficher des dégâts quand même percés. C'est ce qui veut dire que potentiellement, on peut la combiner avec Killer Wife si on veut. Et on est déjà quasiment à la fin du boss. Ça va très très vite, vraiment, il n'y a pas photo. On va défoncer ce boss très très rapidement. Je pense qu'Alice y est pour quelque chose. Mais je ne la joue pas en anime cancel pourtant. Mais le boss prend très très cher. Voilà. Et on va le finir aussi rapidement que ça. Alors on va voir la différence de DPS par rapport à une Alice qui est full overload. Donc forcément bloquée niveau 200. Et une Azuka qui n'est pas overload. Donc au niveau du DPS. Voilà, forcément il y a une petite différence. Mais pas tant que ça. Donc je suis assez surpris des performances du personnage. Parce qu'il n'est pas si loin que ça du DPS de Alice. Alors qu'il n'est pas investi. En réalité, ce que je peux dire de Azuka. C'est qu'un petit investissement. Il a déjà des très bons résultats. Avec ses dégâts percés. Et son buff qu'elle a sur sa spéciale. Donc ce que je peux vous recommander dans cette conclusion. Parce que c'est déjà la fin de la vidéo. C'est le personnage. Il faut au moins un exemplaire minimum d'ici la fin de la mise à jour. Pour moi la note de Azuka ce sera un 9 sur 10. Et je dirais même c'est un personnage à récupérer avec vos tickets gold. Parce que le personnage ne sera plus jamais disponible. Donc foncez. Le personnage est qualitatif. N'attendez plus. Si vous hésitiez pour aller chercher Azuka. C'est un personnage qui fera un très bon DPS dans votre box. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada